coucou alors aujourd'hui je vais vous montrer un envoi que je vais faire à quelqu'un mais de toute façon si vous voyez la vidéo c'est que elle l'a reçu c'est pour bas qui dit coquelicot dit aux voilà moi dès que je vois des coquelicots je pense à ode donc dans les blocs de papier action cela il ya des coquelicots et de toute façon quand je l'avais acheté il ya quelques temps maintenant je me suis dit ça sera pour faire une création pour aude qui est au tout azimut voilà qui envoie des choses merveilleuses etc et il ya très très longtemps lors d'un live j'avais montré une rosace avec un bambi et tout et j'avais dit si tu veux je te l'envoie ça doit faire au moins six mois ça n'a toujours pas été envoyé donc là je lui ai emballé et je lui ai envoyé je me suis dit bah ça fera l'occasion de lui faire une création et lui envoyé aussi mais comme elle a une chaîne mais qu'elle ne fait pas de vidéo et ben je vous montre ma création voilà ça change un petit peu alors je suis carrément sortie de ma zone de confort parce que faire des fleurs du rouge et tout ça c'est pas trop trop dans mes habitudes mais je suis quand même assez contente de ce que j'ai fait donc je vais vous la dépouiller et je remettrai tout alors déjà partout j'ai glissé des petites étiquettes comme ça que j'ai pas très bien découpé parce que je suis pas très douée en découpage et aude elle est très très minutieuse donc je me suis dit comme ça elle aura libre libre champ pour redécouper à sa manière voilà j'ai découpé grosso modo alors en fait je vais vous expliquer autre chose il s'agit d'une des feuilles de ce bloc les étiquettes moi j'ai vu cette ça voilà j'ai vu ça c'est le c'est le même que ça j'ai tout découpé en morceaux mais j'ai pas fait attention à ce qu'il y avait derrière en fait derrière c'était aussi plein de choses à découper bon bah tant pis du coup bah derrière c'est voilà c'est tout en vrac tant pis j'ai calculé après sinon j'aurais probablement découpé autrement mais bon c'est pas grave alors on y va hop j'enlève ça je pousse ça je fais un peu de place c'est une laudite qui fait 15 centimètres sur 20 centimètres c'est la mesure que je fais à peu près donc vous voyez des petites étiquettes j'en ai mis un petit peu partout entre chaque chose là c'est des petites des petits strass tout noir voilà avec le rappel de papier que j'ai utilisé alors quand j'avais été chez action il ya quelques temps j'ai j'avais acheté ça en prévision j'avais dû vous le montrer dans un hall c'est des des graines de coquelicot donc je trouvais que le clin d'oeil était sympa j'ai même pas regardé quand est-ce que ça se plante ça se plante jusqu'au mois de mai donc c'est bon donc tu as le temps encore autre de les planter mettre des coquelicots partout dans ton jardin hop donc là mais c'est des mots en anglais mais c'est pas grave enfin je trouvais que c'était quand même assez sympa là j'ai fait une petite enveloppe voilà où j'ai glissé bon un petit mot là voilà parce que quand on a reçoit des courriers de haute il ya plein de petits trucs à lire mais moi je suis pas très douée pour ça mais je trouve que c'est vachement mignon parce que dans ces courriers il ya plein de découvertes voilà donc les étiquettes voilà en fait j'ai fait toute la page 30 30 en étiquette voilà et ça c'est un thé que j'ai eu dans la box envoûté je l'ai goûté une fois mais voilà moi j'en ai des milliers de thés là enfin j'exagère mais j'en ai beaucoup et celui ci est au coquelicot donc forcément je lui ai glissé dans la lodide il n'y a pas énormément de choses dans la lodide mais bon j'ai fait des petits noeuds boubou des petits noeuds comme ça là comme ceux j'ai fait là voilà j'en ai fait trois histoire de dire que j'en ai fait pour mettre dans la lodide j'ai rajouté des petites fleurs comme ça parce que je me doute que ça va bien lui servir plus qu'à moi et au final encore les petites étiquettes et j'ai fait dans mes les chutes que je me suis pas servi mais je lui ai fait les découpes de deux trois enveloppes comme celle ci voilà comme ça elle pourra faire ce qu'elle veut avec et la petite enveloppe là bah je me suis dit parce que je voulais la fermer je me suis dit comment je vais la fermer et tout maintenant en fait je l'ai juste posé là comme ça donc elle pourra prendre et regarder le petit mot voilà derrière rien de folichon voilà mes trois compartiments ma dentelle quand même j'étais obligé de mettre une touche de coco là dedans c'était obligé et voilà après il n'y a plus qu'à regarnir elle n'est pas extrêmement garni non plus j'ai des fois je fais des choses plus garni que ça mais c'était en fait c'était pour accompagner son courrier je trouvais que le petit clin d'oeil il était sympa niji bah oui parce qu'elle est toute seule dans le salon il n'y a personne et puis madame elle n'aime pas tout seul et je suis là bon on va se calmer tout seul alors c'est quoi ça ah bah il y en a encore une petite étiquette là qui gênait ah bah ça je peux le coller comme je peux ah bah vous regardez vu que je l'ai pas trop collé bah je peux le hop la poser comme ça voilà je remets tout dedans parce qu'aujourd'hui c'est la journée des grands envois j'essaie de rattraper mes retards je je m'exaspère dans tous mes retards je dis je vais faire je vais faire et je fais pas la moitié de ce que je dis donc je je m'agace voilà et voyez donc là il y a les petits sachets et après les petits les petites étiquettes bah voilà je les glisse un peu partout elle les découvrira au fur et à mesure qu'elle ouvrira qu'elle ouvrira qu'elle ouvrira sa l'audite et niji ça suffit elle a son petit son jouet dans la gueule là qui a pleurs voilà je me dis ça garnit bien les petites étiquettes comme ça je pense qu'elle servira davantage que moi bon le problème c'est que c'est pas écrit en français voyez oh bah au pire à récupérer le cadre derrière ou les petits champignons ou ouais après ouais après après voilà moi j'ai découpé j'ai pas fait gaffe tant pis c'est fait c'est fait hop au pire à frein air fera un puzzle là il y a des petits coquelicots je vais mettre devant voilà oui ça peut faire charger mais je trouve que c'est pas mal moi j'aime bien donc j'aime bien je fais il y en a devant vous derrière partout ça sera la surprise moi comme ça j'ai mis toutes les toutes les étiquettes toute la feuille 30 30 y est passé hop voilà donc voici la bête très chargée oui très très chargée mais c'est pas c'est pas plus mal et puis je vais lui mettre aussi ce petit carnet là parce que j'aime bien faire les trucs vintage et moi c'est pas trop mon délire donc papier craft comme ça voilà moi j'utilise pas trop donc c'est cadeau non mais autant que ça sert voilà je vous fais à toutes et à tous des gros bisous j'espère que cette l'audit de hors de ma zone de confort vous aura quand même plus je me suis permis de vous la montrer parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo aude a une chaîne mais aude a fait des vidéos mais on ne fait plus de vidéos donc donc là j'avais envie quand même que vous voyez que des fois je sors un petit peu de mon rose et de mes petits lapins voilà j'espère que ça vous aura quand même plus voyez j'ai mis un même là j'ai ajouté un petit mon petit nœud sachet là j'aime beaucoup ces trucs là vous allez en voir partout je vais vous saouler avec ça je pense que je vais lui rajouter un ou deux petits chocolats là il m'en reste deux parce que j'en glissais dans mes envois mais j'en ai plus faut que j'en rachète donc il y a des envois qui n'auront pas de chocolat je suis désolée les filles un petit petit coeur à la guimaube ça c'est très 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 bon voilà donc ça hop hop peut-être je vais mettre avec un trombone ça peut être sympa enfin sympa c'est pas spécialement sympa un trombone c'est parce qu'il y a plus c'est pas la grosse éclate mais qui sont mes petits ah bah je vais mettre ça voilà comme ça on pourra s'en servir après hop ça c'est très très bon comme ça il y en aura deux voilà et ben voilà bah ça le finit c'est pas plus mal je vais emballer tout ça je pense que je vais l'emballer dans du papier cadeau rouge aussi comme ça elle aura plein de petites choses à ouvrir et je pense que ça fait plaisir voilà écoutez je vous fais des bisous je vous laisse et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo allez ciao